Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo Comme vous pourrez le voir Donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait A Bali, donc du coup ce sera Le haul de mes achats à Bali J'espère que ça va vous plaire Si tout va bien, normalement la semaine dernière le vlog De mon voyage est sorti Donc si vous avez pas eu le temps de le voir Je vous invite à aller le voir Et voilà c'était vraiment trop trop bien Et j'ai acheté pas mal de trucs C'est pour ça que je voulais vous faire un haul, surtout que ça vous intéressait Vraiment Donc voilà c'est parti J'ai mis tout ça dans mon sac Louis Vuitton Qui est très joli C'est une trousse de Bah ça peut faire trousse de maquillage Trousse de toilette mais moi je vais m'en servir Comme trousse de cours Donc elle est super jolie, j'ai vraiment craqué en fait Sur la couleur, bon c'est une imitation un peu Longchamp Bon ça c'est juste des gâteaux que ma soeur m'a ramené d'Australie C'est trop trop bon, c'est des titanes Donc je voulais juste vraiment vous montrer On continue avec les fringues Donc j'ai acheté chez Bershka Alors là bas c'était les soldes Je crois que les soldes ont commencé Donc c'est pour ça Donc on a fait un peu les boutiques du centre commercial Qu'il y avait là-bas Et j'ai pris ce petit haut Il est pas trop mignon Il était soldé à 79 900 Roupilles Donc ce qui fait environ 8 dollars Donc un peu moins de 8 euros Et un petit t-shirt adidas Voilà comme ça Pour faire du sport ça passe tranquille Si je continue à piocher Il y a des petites cartes Carte postale Carte postale que je peux garder en souvenir Enfin moi j'achète énormément de cartes postales Quand je pars en voyage Parce que ça fait des beaux souvenirs Et aussi je peux les envoyer Donc j'ai pris un petit sac long champ Qui est vraiment tout petit Ça c'est vraiment sac à main quoi Sac à main Il est super joli C'est plus des souvenirs locaux de Bali J'ai pris du thé au ginseng Parce qu'on a été visiter les plantations de café et de thé Comme vous aurez pu le voir dans le Vox Si vous l'avez regardé bien évidemment Donc du coup c'est le thé qui font maison etc Donc ça c'est du thé au ginseng Que j'ai pris pour mon père Que je vais lui donner Et je lui ai également pris des petits Des petits encens A leurs fleurs Donc c'est la fleur qui a énormément à Bali Ça s'appelle frangipani en fait Et c'est une fleur qui a énormément là-bas Ça sent vraiment trop trop bon Donc je voulais vraiment prendre un truc local de là-bas Toujours dans les cadeaux typiques de Bali Je me suis pris des petites huiles essentielles Donc il y a plein d'odeurs Il y a la rose Il y a l'émone Citron Des fois j'ai du mal Voilà il y en a plein Et du coup je vais m'en servir pour Comme huile essentielle tout simplement Ou pour créer des cosmétiques Également pris une petite huile essentielle A la frangipani Également Pour mon papa cette fois-ci J'ai acheté de la bouffe Donc j'ai pris des petits air cheese C'est trop trop bon ces trucs-là Ma vie C'est hyper sucré, hyper bon Voilà Donc il n'y en a pas en France Il y en a en Amérique Donc j'ai vu ça, j'ai tout de suite pris Donc voilà il y a le cookies and cream Et le creamy milk chocolate Donc là c'était the dream Vraiment c'était le rêve Pour moi je suis Waouh Si vous avez vu dans mon vlog Bah oui il faut vraiment regarder le vlog Décidément avant de regarder cette vidéo Il y a énormément de contrefaçons En fait les petites boutiques C'est pas vraiment des boutiques Où il y en a Où vous rentrez comme ça Il y en a Mais il y a beaucoup de boutiques de style marché Qui sont en extérieur Il n'y a pas de mur Voilà Il y a énormément de boutiques comme ça Avec des vêtements Il y a des montres Plein de trucs comme ça Et vous avez également Beaucoup de contrefaçons de maquillage Donc vous avez des palettes Que ce soit les palettes Urban Decay Alors sachez qu'en France Ça existe jusqu'à la Naked 3 Voilà Et là bas vous avez jusqu'à la Naked 9 Tout va bien Donc voilà Et puis vous avez aussi des contrefaçons de Donc du coup Urban Decay Anastasia Beverly Hills Kylie Il y a beaucoup de Kylie Et voilà il y en a plein 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 Du coup je vais vous montrer celle Que j'ai acheté J'ai acheté la Natural Love De chez Too Faced Qui est magnifique Franchement Par contre la palette en elle-même Est plutôt différente Les couleurs sont pas aussi Il y a un énorme miroir Ça c'est génial Donc voilà C'est le plus grand miroir Que j'ai jamais vu Dans des palettes Parce que la palette est super grande Et regardez comment elle est Donc voilà Les couleurs Ben sont Pas exactement Pareilles que la vraie Je suis comparatrice professionnelle Mais franchement Ça passe grave Et je la trouve super jolie Donc je compte vous faire Une vidéo crash test Où je me maquillerai Avec cette palette Et voilà pour voir Ce que j'en pense Quel maquillage Je peux réaliser avec ça Je pense que ça pourrait vous intéresser Et j'adore regarder ce genre de vidéos Où il y a une comparaison De la vraie De la faute Et mes prochaines vidéos A venir Restez connectés Et du coup Je n'ai pas pris que celle-là Bah non Ça aurait été trop Ça aurait pas été moi quoi Donc j'en ai pris une deuxième J'ai pris la Naked La nouvelle Naked D'Urban Decay Qui est la Naked Heat Et celle-là Elle est vachement bien imitée Les couleurs par contre Sont super ressemblantes Alors elles sont un peu plus claires Que l'original Mais elles sont Hyper ressemblantes Je vous ferai une vidéo crash test On continue On a joué la bonne humeur N'est-ce pas Ah oui le plastique Super Donc j'ai encore des fringues Et pourquoi le truc est de travers Ça m'ennie Ah par contre j'ai Un nouveau trépied J'avoue que je suis super content Donc J'ai pris deux t-shirts Encore Dont un lévis Il n'y avait pas de petite taille C'est un M Il n'y avait pas S Pour lévis Et j'ai aussi un Tommy J'aime trop Tommy Alors celui-là C'est un S Pour homme Bien évidemment Et voilà Super large Donc je vais porter ça Dans un jean N'importe quoi Ça normalement Ça va aussi dans les produits Typiques de Bali J'ai pris une jolie Petite bougie A la frangipanie Décidément Enfin voilà J'adore prendre des trucs Vraiment locaux Qui viennent de là-bas Qui est vraiment trop belle Voilà Donc j'ai hâte de voir Si elle sent vraiment fort Je l'allumerai Mais voilà Enfin J'ai pris des petits En bouffe Des petits chips Des chips de fruits secs Enfin je ne sais pas Comment ça s'appelle Mais en gros C'est des chips C'est des fruits en fait Et ça c'est le Snake Fruit C'est un fruit Que j'ai découvert là-bas Qui est trop bon Enfin moi j'aime trop en tout cas Que je ne connaissais pas Et franchement j'adore Donc du coup je me suis pris En chips Donc voilà J'ai pris un Louis Vuitton Sac à dos Cette fois-ci Parce que mon sac à dos S'est pété là-bas Je suis vraiment découpée Enfin en fait Il ne s'est pas pété C'est le bouton Qui s'est pété Le bouton de pression Donc du coup Il est complètement cassé Enfin si je le ferme Je ne peux plus le rouvrir Donc il me fallait vraiment Un autre sac à main A dos Donc du coup voilà Il est trop beau celui-là Il est petit Il est trop minif Donc voilà Ce haul est terminé J'espère que ça vous aura plu De voir mes petits achats Etc Et je vous laisse Vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et mettre un petit commentaire Je réponds à tout le monde Ça me fait vraiment super plaisir Quand vous me laissez des commentaires Donc merci à ceux qui le font Et je vous embrasse très très fort Et je vous dis à la semaine prochaine Bye